Une mine d'or pour parents, grands-parents et enfants. Des jouets à moindre coût. Une denrée très recherchée de tous, particulièrement en cette période d'inflation. C'est tout le monde, que tu ailles des sous ou pas de sous, de l'argent pauvre ou riche, les gens viennent acheter nos jouets. Encore plus cette année, avec le contexte économique, les gens viennent beaucoup. Moi, je pense qu'on complète beaucoup d'achats. Et les données parlent d'elles-mêmes. L'an passé, on a vendu autour de 23 000 jouets pour 150 000 dans nos deux derniers mois. Moi, je pense que cette année, ça va être au moins 30 000 à 35 000 jouets qui vont trouver preneurs. Mais lutins ne fournissent pas. Pour les Jeux de société, on a décidé de venir ici, parce que ça coûte quand même assez cher, ça fait que c'est intéressant. Bien, on trouve ça important que les jouets aient une deuxième vie, évidemment. C'est une des valeurs qu'on essaie de transmettre à nos enfants. C'est plus écologique. À la ludothèque où on prête des jouets, on remarque également une forte hausse de la demande. On a eu 30 % d'augmentation entre la dernière fois et la dernière année et la dernière année financière. C'est une première dans l'histoire de la ludothèque. Bien, il y a quelques semaines, les tablettes étaient vraiment vides, la ludothèque. On n'avait jamais vraiment vu ça. On avait vraiment hâte. On devait acheter beaucoup plusieurs jeux pour remplir les tablettes parce que même les gens y arrivaient et ils disaient, bien voyons, c'est vide, là. On n'a pas trop de choix à comparer à d'habitude. Que ce soit à prix modique ou emprunté, les intervenants s'entendent pour dire que chaque enfant devrait avoir accès aux jouets et ce, peu importe son statut. Ça coûte tellement cher. L'épicerie, le lin, tout a monté. Mais une place qu'on ne veut pas trop couper, c'est le jouet. Parce que moi, je le dis tout le temps, l'enfant, là, c'est comme un menuisier. Un menuisier qui part pour construire une maison, pas d'outil, il ne peut pas construire sa maison. Mais un enfant, dans la vie, a besoin de jouer pour développer ses sens, sa motricité fine. Tout son développement part à l'enfance. C'est pas tous les parents, surtout avec le prix des jouets, en ce moment, qui sont capables d'acheter des jouets. Ça permet d'éviter aux parents d'expliquer à leur enfant pourquoi le Père Noël n'est pas passé cette année. Vianne Pilote, TVA Nouvelles, à Québec.